Le notaire peut déroger aux nouvelles dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016 est une question fondamentale. Elle se rapporte à l'art majeur du notaire, qui est l'art de la clause. Et pour savoir si le notaire peut, par une clause contractuelle, évincer les dispositions de l'ordonnance, ou du moins aménager cette disposition, il faut préciser si cette règle est une règle supplétive ou une règle impérative. En la matière, le rapport remis au président de la République, qui est censé nous indiquer les intentions du législateur, explique que tout ce qui n'est pas formellement d'ordre public doit être considéré comme étant supplétif de volonté. Cela paraît très simple en apparence, mais en réalité, il faut tempérer ses propos. D'abord parce qu'il existe également des dispositions qui sont à l'évidence d'ordre public, même si elles n'ont pas été formellement qualifiées d'ordre public. On pense à toutes les conditions de validité du contrat. Également, le juge peut, indépendamment de ce que le législateur a pu décider, considérer que certaines dispositions sont d'ordre public. Par conséquent, dans ces différentes hypothèses, le notaire ne pourra pas exclure ou aménager ces dispositions. Alors, on doit considérer que tout le reste est supplétif. Et par conséquent, le notaire devrait pouvoir encadrer, aménager, tempérer certaines dispositions de cette ordonnance du 10 février 2016. Prenons quelques exemples pour comprendre les difficultés que le notaire va devoir surmonter. Premier exemple, l'article 1124, aligné à deux du Code civil, qui précise que désormais, si le promettant dans la promesse unilatérale de contrat tente de se rétracter, le bénéficiaire est en droit d'obtenir l'exécution forcée en nature. Peut-on, par une clause contractuelle, évincer la ligne A2 et préciser ainsi que le bénéficiaire et le promettant se mettent d'accord pour que, en cas de rétractation, le bénéficiaire ne puisse obtenir de lui que de simples dommages d'intérêt ? La plupart des auteurs considèrent dans cette hypothèse que c'est une règle supplétive et qu'on peut l'évincer. Mais certains insistent sur l'importance que le législateur accorde à cette disposition, puisqu'elle revient sur la jurisprudence antérieure, font le lien entre cette disposition et la force obligatoire du contrat, qui est devenue un principe directeur du contrat au sein de l'article 1103 du Code civil, et par conséquent considèrent que cette aligné A pourrait être considérée comme une règle impérative. Un deuxième exemple, pour comprendre l'étendue de ces interrogations, l'article 1304-4 du Code civil précise que lorsque la condition suspensive est défaillie, dans ce cas-là, il n'est plus possible d'y renoncer. Pourtant, en pratique, il est assez fréquent d'accorder aux bénéficiaires de la condition suspensive la possibilité d'y renoncer a posteriori. Est-ce que ces clauses seront encore valables demain ? Si on considère que cette règle est supplétive, oui. Si on considère qu'elle est devenue une règle impérative, non. Par conséquent, dans toutes ces hypothèses, où il y a un doute sur la nature de la nouvelle règle posée par l'ordonnance du 10 février 2016, le notaire va devoir attirer l'attention des parties. Il va devoir très probablement, parfois, rédiger une clause de conseil donnée.